Il existe une montagne entourée de mystères. On y trouve d'intriguantes structures. Les gens du coin les qualifient de païennes, mais concrètement, personne ne sait qui les a laissés là, ni quand, ni pourquoi. Ça fait 150 ans qu'historien et archéologue s'interrogent sans réussir à percer le mystère. Mais aujourd'hui, pour la première fois, tout est sur le point de changer. Et voilà les amis, on est le 17 juillet, la veille des fouilles archéologiques. Non mais ça fait quoi ? Ça fait 20 minutes qu'on est là. On a Cicéram. Il est au moins de l'époque romaine, si pas postérieure. Voilà ! Que le site soit il stockait des armes pour pouvoir se défendre, soit ils se sont fait attaquer. En 20 minutes, sincèrement... Non mais c'est un peu sûr. Nous sommes en Alsace, sur la commune de Rosheim. Et le sommet qui nous intéresse, c'est le pur purkopf. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, et pourtant, croyez-moi, c'est un sacré dossier archéologique. Depuis le 19e siècle, on y a vu tantôt un sanctuaire celtique, tantôt un camp romain, tantôt un camp de l'âge du bronze, tantôt autre chose. À peu près toutes les hypothèses ont été proposées avec plus ou moins de sérieux. Mais il n'y a jamais eu de fouille. Tout ça, jusqu'à ce qu'un archéologue et un historien réussissent à monter une campagne de recherche. Florent Minot et Tristan Martin vont s'attaquer au pur purkopf. Et ils m'ont invité à suivre leurs investigations. Je vous emmène avec eux dans les coulisses de la recherche, sur un site qui va s'avérer... riche et complexe. J'en dis pas plus. Bienvenue dans cette enquête archéologique au pur purkopf. Alors, sur ce site archéologique, on a deux structures particulièrement intrigantes. La première, c'est celle qui se trouve tout en haut du sommet. Mais je la garde pour un peu plus tard. Et la seconde, c'est celle qui se trouve juste ici. Bon, à première vue, on dirait un vaste tas de cailloux totalement informe. Mais, déjà, on s'aperçoit que ce tas de cailloux est assez massif. Et puis surtout, il forme une sorte de bande, une sorte de ceinture qui entoure complètement le sommet. Ça n'est donc pas un simple tas de cailloux, mais bien une enceinte. Ou plutôt ce qu'il en reste, puisque cette enceinte a été totalement ravagée par le temps. Est-ce que c'était une enceinte à caractère sacré ? Est-ce que c'était plutôt un ouvrage militaire ? Ça pose question. Quant à la deuxième structure archéologique intrigante, elle se trouve au cœur de l'enceinte, tout au sommet de la montagne. Alors, évidemment, pour l'instant, ça n'est pas très lisible, surtout qu'il y a pas mal de végétation. Mais on peut quand même deviner qu'on est au centre d'un bâtiment, un bâtiment rectangulaire. Alors, évidemment, les murs se sont effondrés, mais ça devait être quelque chose d'assez massif. Il y a une petite partie qui a déjà été dégagée l'année dernière au cours d'un sondage archéologique. Et c'est cette année qu'on va véritablement voir ce que ce bâtiment a dans le ventre, peut-être révéler ses secrets, puisque c'est une construction dont on ne sait rien. On ne sait pas de quand ça date, on ne sait pas pourquoi ça a été construit. C'est un vrai mystère. Une enceinte et un bâtiment, voilà ce que réserve le Purpur-Kopf. Du moins, pour ce qui est encore visible, il y a peut-être autre chose sous terre qui sera dévoilée par les fouilles. En tout cas, pour lever le voile sur tout ça, le site va être fouillé chaque été pendant au minimum trois ans. Et cette année, c'est le bâtiment Sommittal qui sera au cœur de l'enquête. Aligné quasi parfaitement sur un axe nord-sud, ce bâtiment a déjà été entrevu en 2021 au cours d'un sondage, c'est-à-dire une toute petite fouille qui a démontré son potentiel archéologique. Mais cette année, les fouilles vont être d'une toute autre ampleur. Aux commandes de l'opération, l'archéologue Florent Minot, spécialiste du Moyen-Âge, et Tristan Martin, historien médiéviste. Si ces deux spécialistes du Moyen-Âge s'attaquent au Purpur-Kopf depuis le petit sondage de 2021, c'est parce qu'ils suspectent que le bâtiment Sommittal est médiéval. Cette hypothèse vous paraît peut-être étrange. C'est vrai que pour un promeneur, cette ruine perdue dans la forêt n'évoque pas tellement le Moyen-Âge. Cependant, il existe un texte du XIe siècle qui mentionne peut-être le Purpur-Kopf, un texte qui émane du pape alsacien Léon IX en personne. Aussi, voici ce que nous raconte ce texte. Sur le fond, dans ce texte, il est dit une chose. Léon IX rappelle que son grand-père ou son arrière-grand-père, on ne sait pas trop, dans les années 950, a fondé l'abbaye d'Altorf. Et une abbaye, pour survivre, les moines, ils ont beau prier, il faut qu'ils mangent. Et donc pour manger, quand tu fondes une abbaye, tu lui donnes des terres. Et là, il donne tout un tas de terres. Et une partie de ces terres sont situées autour du Bourg-Berck, au sommet duquel se trouvait son castrum. Donc ce texte nous dit juste que, vers 930 ou 950, le grand-père ou l'arrière-grand-père de Léon IX possédait ce château. Ça ne dit pas qu'il l'a construit, ça dit qu'il le possédait. Et la question, c'est, qu'est-ce que c'est que ce Bourg-Berck ? Qu'est-ce que c'est que ce Bourg-Berck ? Eh bien, c'est une bonne question, puisque ce nom n'existe plus aujourd'hui. Aucune montagne ne s'appelle Bourg-Berck en Alsace. La localiser serait un grand pas pour la science, parce que, rendez-vous compte, on parle d'un château du Xe siècle. A l'époque, les châteaux viennent tout juste d'apparaître en Alsace. En tout cas, c'est l'impression qu'on a en l'état des connaissances. Alors que des centaines de châteaux sont attestés pour la fin du Moyen-Âge, on n'en connaît que trois pour l'ensemble du Xe siècle. Et encore, ce sont seulement de petites mentions dans les textes. Ainsi, la toute première mention d'un château en Alsace remonte aux années 910 à 930. On a un texte qui évoque le comte Hugues régnant à Hohenburg. Hugues, c'est l'un des ancêtres de Léon IX. Pour la faire courte, l'Alsace appartient alors au royaume de Germanie, mais c'est une marge du royaume. Le roi n'y est pas très présent. Les ancêtres de Léon IX en ont profité pour monter en puissance et pour s'accaparer le titre de comte. Donc, on a un comte, un membre de la haute aristocratie, quelqu'un de puissant, et on nous dit qu'il régnait à Hohenburg. Hohenburg, ça tombe bien, on connaît parfaitement, c'est l'actuel Mont-Saint-Odile, où se trouve depuis le haut Moyen-Âge, une abbaye. L'abbaye cohabitait donc probablement avec une résidence fortifiée, un château qui devait se trouver au niveau du parking actuel. Bon, alors malheureusement, il n'y a pas grand-chose que je puisse vous montrer. Il y a juste cette porte aménagée. C'est l'entrée actuelle du parking. Et les deux côtés, on voit tout simplement que le rocher a été aménagé pour créer une porte, probablement un élément de la fortification médiévale. Et juste à côté, on a ceci, donc probablement un élément médiéval. Bon, voilà, on ne va pas se mentir, la route passe en plein milieu de la porte. Il y a le parking derrière. Il ne doit pas rester grand-chose là-dessous, malheureusement, avec toutes ces constructions modernes. Quant à la deuxième mention d'un château alsacien, c'est le fameux Bourgberck. Là encore, c'est un château qui appartenait à un ancêtre de Léon IX, en l'occurrence, le comte Hugues L'Enroué, qui est le petit-fils du Hugues précédent, celui qui régnait à Hohenburg. Bon, par contre, le problème, c'est qu'on ne sait pas où était son château. Le Purpurkopf est effectivement un bon candidat puisqu'il y a ce fameux bâtiment en ruine au sommet, bâtiment qui n'a jamais été daté, mais ça reste à prouver. Si ce site date bien du début du Xe siècle, ça en fera tout simplement le premier château fouillé pour cette période. C'est-à-dire qu'en Alsace, en Lorraine et dans un rayon de 200 km autour d'ici, jamais aucun site fortifié, je n'utilise pas le mot château, mais jamais aucun site fortifié de cette période n'a été fouillé. Mais ne nous emballons pas, encore faut-il que ce Bourgberg et son château aient réellement existé. Parce que je ne vous ai pas encore dit une chose, c'est que ce fameux texte de Léon Neuf qui mentionne le Bourgberg est considéré comme un faux par les historiens. Et oui, c'est un peu plus compliqué que prévu. On en parlera plus tard. D'abord, voyons ce que ce bâtiment a dans le ventre. 18 juillet 2022, c'est le début de deux semaines de travail acharné avec des fouilleurs bénévoles. Il y a des étudiants en archéologie, des passionnés d'histoire et des membres du club vosgien Purpur-Kopf. D'ailleurs, c'est le club vosgien Purpur-Kopf qui gère toute l'organisation des fouilles. Bon, tandis qu'à l'intérieur du bâtiment, il faut commencer par un gros débroussaillage, l'ambiance est un peu plus sportive à l'extérieur. Ça peut paraître un peu bizarre, surtout quand on n'a pas l'habitude, et pourtant, la pelleteuse, c'est l'outil principal de l'archéologue. Je vais gratter un peu, là, comme ça, je vais tomber plus gros et on voit un peu mieux où on voit. Hélas que Florent est en train de dégager à coups de razette, c'est le mur du bâtiment. Rien que ça. Tu fais de la pierre, là, du coup ? Oui, ça, c'est vraiment un bloc, c'est sous celui-là. Mais celui-là, avec l'effondrement du mur, tu vois, quand la partie en élévation qui était posée sur ce bloc, elle a versé, ce bloc, il a dû être emporté un peu, il n'est pas tombé complètement, mais du coup, il n'est plus vraiment à sa place. Il devait être vraiment aligné en verticalité, celui-là. Ok. C'est un peu coincé. Bon, on va aller chercher une pioche. On va s'arrêter sur ce niveau, c'est bien. je viens de trouver du charbon à l'instant et on a du charbon un peu par là. On a là, et puis là, et puis là, et puis là, et puis surtout là, du charbon. Et là, on arrive enfin au niveau T0, c'est-à-dire au niveau où probablement les gens circulaient. Un niveau où des gens à cette période-là occupent longtemps, tu as vite du charbon qui traîne un peu partout parce que les gens font du feu, les feux s'étalent, ils déplacent les feux, ils jettent leurs cendres, tu sais. Et puis après, tu marches dedans, tu shootes dedans, tu pâches et il y en a vite un peu partout. À mon avis, ce niveau gris, on va le retrouver un peu partout. Il faudra qu'on descende progressivement par là. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment, le débroussaillage continue et c'est alors qu'a lieu une première découverte. En effet, l'équipe qui est affectée au sommet du mur vient de trouver un objet à l'intérieur même du mur, au milieu de la maçonnerie. Ils ont tout ramené, donc tout fait sous la fenêtre. Tu veux que je blablate dessus ? Tu vois, si tu peux juste dire ce que c'est. Du coup, là, on a un morceau de tuile qui a été sorti à la fouille parce qu'en fait, on est en train d'arraser le blocage à l'intérieur du mur. Et du coup, dans ce blocage, on a trouvé ce bout de terre cuite. Il faudra confirmer parce que le fragment est vraiment petit, mais c'est sans doute de la tuile romaine, de la Tégoula. Aïe, de la tuile romaine. C'est pas ce qu'on s'attend à trouver sur un bâtiment médiéval. Mais médiéval, l'est-il vraiment, ce bâtiment ? Revenons à notre texte de Léon IX qui mentionne le château du Xe siècle. Ce texte est en réalité assez délicat à manipuler. Déjà, c'est un texte du XIe siècle qui fait référence à des événements du Xe siècle, donc à des événements plus anciens. Mais en plus, ce texte du XIe siècle n'est pas connu par son original. Tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, tout ce qui est conservé, c'est une copie du XVe siècle. Or, et là on rentre vraiment dans la complexité, cette copie du XVe siècle n'a pas été faite à partir de l'original. Elle a été faite à partir d'une copie qui a été truquée. Et oui, le texte qu'on a aujourd'hui, le texte conservé est faux. En étudiant le lexique, en étudiant le vocabulaire, en étudiant différents éléments, on se rend compte qu'on a un faux. Un faux qui date probablement du début, fin XIIe, début XIIIe. Les moines de l'abbaye d'Altorf à qui est destiné ce document sont en conflit avec l'évêque. Et donc, ils décident de prendre la bulle de Léon IX qui leur accorde des droits, ils la recopient, ils en gardent 90% à l'identique et ils rajoutent 10% de... Ben voilà, ils se rajoutent telle terre, tel domaine, tel bien. Donc ça, ils font leur sauce et ils font ce qu'on appelle un faux. Mais un faux au Moyen-Âge, tu ne le fais pas à partir de rien. Tu ne prends pas une page, c'était pas du papier, tu ne prends pas du parchemin et tu fais un truc complètement inventé de A à Z. Tu ne fais pas ça, tu prends un document qui existe, tu le recopies et tu incorpores deux ou trois ou quatre ou cinq domaines que tu voudrais récupérer. Ça, l'étude a montré qu'ils l'ont probablement fait donc fin XIIe, début XIIIe. Pourquoi ce document, même si c'est un faux, est quand même un document intéressant ? Parce qu'on ne donne pas le Bourgberck. Le Bourgberck est juste là pour localiser. C'est juste cité en fait. C'est juste cité pour localiser et du coup, tu n'as aucun intérêt à mentir sur un bien de localisation. C'est comme si tu disais je vous donne quelque chose qui est au bord de la rivière ou au bord de la montagne. Tu ne vas pas faire une fausse rivière ou une fausse montagne. Donc la personne qui a fait ce faux a sûrement inventé des fausses donations, très probablement, mais le Bourgberck ne sert que d'éléments de localisation. Et donc, il n'y a aucun intérêt à inventer une fausse localisation. Si le Bourgberck et son château sont bien réels, reste un problème. Rien ne prouve en effet qu'il s'agit du Purpurkopf. D'ailleurs, certains pensent plutôt que le Bourgberck désigne la montagne d'en face où se trouve le Girbadon, un château qui lui aussi a été construit par la famille de Léon IX, seulement bien plus tard, au XIIe siècle. Et je pense que vous comprenez le problème. On peut tout à fait imaginer que ce château du XIIe siècle ait remplacé le château primitif du Xe siècle. Dans ce cas, le château primitif mentionné par le texte de Léon IX serait actuellement sous le Girbadon, tandis que notre bâtiment du Purpurkopf serait, quant à lui, autre chose. Vous le voyez, le seul moyen de trancher sera l'archéologie. Alors, revenons aux fouilles. Du coup, là, on est au troisième jour de fouille. Le site a déjà été métamorphosé. Quelles sont les zones qui sont prévues dans la fouille cette année ? Cette année, on avait, comme tu dis, prévu déjà un gros nettoyage de toute la surface du bâtiment. Oh là là, on a la plus belle mode du chantier ! Waouh ! Waouh ! Ensuite, le gros du boulot, ça va être l'angle nord-ouest. L'objectif, c'est vraiment de, sur un quart du bâtiment, descendre jusqu'au niveau de fondation des murs. Là, ça va nous faire une belle zone où on aura bien l'éparement visible. On pourra étudier à la fois la maçonnerie, côté intérieur-extérieur, et en même temps, à quoi ressemble le sol ? Est-ce qu'il y a des aménagements au sol ? Est-ce qu'on est sur le rocher ? Est-ce qu'on est sur une plateforme qui a été aménagée ? Il y a plein de choses qu'on va pouvoir voir dans un quart, comme ça. Sous la bâche, ici, il y a une coupe qui te permet de bien de voir l'ébouillement du bâtiment. Hop ! Voilà. Moi, on peut la poser tranquille à côté. Ah ouais ! Voilà. Je ne l'avais pas vue aussi propre. Donc ça s'est vraiment effondré, et puis avec l'effet de gravité, ça crée une pente. Et du coup, ça avait complètement masqué les maçonneries. Et en plus, c'est un autre avantage, là, c'est ce qu'on va nettoyer ensuite dans les jours qui viennent. L'ébouillis, il a scellé les niveaux qui sont en dessous. Cet ébouillis, c'est uniquement et entièrement l'effondrement du bâtiment. C'est le mur qui s'est cassé la figure. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve de la terre en plus de retrouver les blocs du mur, toutes ces pierres ? On le verra tout à l'heure. Pour l'instant, retenons simplement que cette couche a scellé les niveaux sous-jacents qui contiennent peut-être du mobilier. Voilà, le mobilier, c'est les objets en archéologie, c'est tout ce qui se déplace. Ça va être un peu la surprise, mais si par exemple, effectivement, on trouve des objets liés à la vie militaire, de l'armement, ça pourra nous donner des indices aussi sur la vocation de ce bâtiment. On peut aussi trouver, je ne sais pas, ça s'appelle des sonnats et des cloches de chèvres qui peuvent nous dire qu'il y avait de l'élevage dans le coin, tu vois. On peut trouver des outils, tu sais, il y a de l'artisanat, mais c'est vraiment l'espoir qu'on a, c'est de trouver des indices comme ça qui nous permettent de comprendre la fonction de ce bâtiment et qu'est-ce qui se passait autour de ce bâtiment. Et en matière de mobilier, on va être servi. T'as loupé ? Non, je filmais. Ah, t'as filmé ? T'es vu le tesson sortir ? J'ai filmé, on continue. C'est le troisième ou quatrième que je trouve comme ça. Un peu blanc comme ça. Une céramique informe, oui. Du coup, tu l'as trouvé dans cette couche-là, le tesson ? Ouais, ouais, t'es ici. On a trouvé beaucoup de matos. En fait, on a trouvé des tessons antiques et on a trouvé des perles en verre aussi. Là. Par contre, je ne savais pas du tout les mouvements, je ne suis pas un expert. On a bien les tours, mais... Bon, ben voilà, tu voulais du direct. Il y a eu du direct, c'est parfait. Tu as du direct, là, des... Non, mais ça fait quoi ? Ça fait 20 minutes qu'on est là, on a six cérams. Non, mais c'est assez imprécieux, là. Ok, il faut que je vous explique comment ça marche. Le bâtiment est fouillé à l'intérieur comme à l'extérieur. Le mobilier découvert est rangé dans des sachets numérotés, un sachet par couche archéologique. Ensuite, les déblés sont évacués vers la prochaine étape, le tamisage. Avec le tamisage, on est sûr de ne louper aucune découverte. Voilà ! Au final, les objets sont assez variés. Il y a pas mal de céramique, donc de la poterie, mais aussi des petits objets en fer. Et même des objets un peu plus exotiques, comme par exemple cette découverte en direct. Je suis dans une phase de descente de motivation, il y a l'option que je retrouve un truc histoire de relancer la machine. Courage ! Ouais. C'est un joli bout de verre. Là, on a un magnifique fragment de verre à boire. Et à vue de nez, c'est difficile à dater, faudra attendre un spécialiste. C'est pareil pour ces splendides perles en verre également, qui sont difficiles à situer chronologiquement là, sur le coup. Ce qui est fou, c'est qu'on les a trouvées non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Bon, et à côté de ces objets qui nécessiteront des spécialistes, il y a quand même pas mal d'objets que Florent, en tant qu'archéologue chevronné, reconnaît immédiatement. Problème, ces objets ne renforcent pas l'hypothèse d'un bâtiment médiéval. Il y a vraiment plusieurs choses. On a pas mal de céramique antique, notamment ça, tu vois, c'est un fragment de hanse, de vase antique. Tu as ton pot et tu as une hanse qui vient du col jusqu'à la pence et du coup, là, c'est vraiment une section de la hanse. Tu vois, c'est pour ça que c'est terminé de façon propre des deux côtés. Donc là, on a vraiment une section d'une hanse. Alors, on a encore quelque chose de très antique, c'est ça, c'est un bord de pot. Il faut imaginer un pot avec une ouverture à peu près de cette taille et une pence vraiment hémisphérique. Et au niveau de l'ouverture, donc l'ouverture était ici, tu as un gros bourrelet derrière, en fait, ça permet de maintenir un couvercle que tu poses par-dessus ton pot. Et ça, c'est vraiment la céramique clairement du bas empire. Il n'y a pas seulement les céramiques. Ça, par exemple, ça fait vraiment penser à un clou de chaussure, un clou de chaussure romain. Évidemment, ici, il est complètement pris dans la corrosion, donc on ne reconnaît que vaguement son aspect originel. Faudra attendre la restauration pour le voir nettoyer. Bon, je serai un micro-morceau de métal, mais c'est un clou, c'est un clou. Oui, c'est une tête de clou. Mais à côté de tous ces objets romains, très nombreux, il y a quand même deux, trois petites découvertes qui pourraient soutenir l'hypothèse d'un bâtiment médiéval. Notamment, une superbe découverte, ça. Avant de voir ce que c'est, et ça vaut le détour, il va être très important de comprendre ce qu'est un château du Xe siècle. Parce que, l'image des châteaux qu'on a tous en tête n'est pas valable pour cette période. J'ai donc posé à Tristan deux questions. Qu'est-ce qu'un château du Xe siècle ? Et qu'est-ce que ça veut dire être comte au Xe siècle ? Être comte au début du Xe siècle, c'est être quelqu'un de mobile. C'est-à-dire que quand tu es comte au début du Xe siècle, tu bouges tout le temps. Concrètement, ça veut dire quoi ? En allemand, on parle de la Königse Nehe, König le roi, Nehe la proximité. L'empereur bouge, et toi, tu bouges avec lui. Et donc, plus tu vas être en Bavière, en Aquitaine, en Lombardie, plus tu es loin de chez toi, plus tu es prestigieux. 200 ans plus tard, ce sera l'inverse. 200 ans plus tard, tu t'appelleras comte d'Eggisheim, tu as un château d'Eggisheim, tu regroupes tes domaines autour d'Eggisheim, et c'est l'inverse. Si tu es absent, les gens ne te respectent pas, il faut être présent. Donc, il faut vraiment comprendre qu'entre le Xe siècle et le XIe siècle, on passe d'un monde à l'autre. Et que nous, l'image qu'on a du Moyen Âge, avec son beau château, son seigneur qui ne bouge pas, ses paysans qui sont autour du château, tout ça, ça existe. Et encore, on pourra en discuter, mais bon, globalement, ça existe, mais pas avant le XIIe siècle. Là, on est sur une période, a priori, les fouilles le confirmeront, qui est antérieure, une période où tu bouges tout le temps, et néanmoins, tu commences à fonder ce genre de sites. On est dans ce qu'on appelle des proto-châteaux, les premières fortifications. Ces premières fortifications du IXe et du Xe siècle ne sont en général pas des lieux de résidence. Et s'ils sont des lieux de résidence, ce n'est pas le lieu de résidence du grand seigneur. Tu vas y mettre quelques soldats, tu vas y venir en cas de conflit, c'est un lieu qui te servira de péage, de lieu de contrôle, de lieu symbolique, mais ce n'est pas un lieu dans lequel toi, grand-papa de Léon IX, tu vas habiter. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un à plein temps, parce qu'il peut y avoir des gens qui occupent le site à plein temps, mais pas forcément le propriétaire du site. Moralité, attention à ce qu'on imagine derrière le mot château. Bon, en l'occurrence, même si les premiers châteaux n'étaient pas forcément des résidences à plein temps pour les aristocrates, on peut quand même imaginer qu'une poignée d'hommes armés y restaient sur le long terme. Et justement, ça nous amène à la belle découverte, ou plutôt les belles découvertes, potentiellement médiévales. Alors, il faut que je trouve le bon. Ça, ça doit en être un aussi. Enfin, un de ces objets exotiques. Tu vois, on a des objets qui ont l'air assez moissifs, assez pointus. Il y en a un là. Je vais t'en sortir un autre qui est plus visible. Tu vois, on a cet objet-ci. Là, on est sûrement sur de l'arme de jet. Alors, faire de carreaux ou pointe de flèche, ça restera déterminé après le nettoyage parce que, pour l'instant, il y a pas mal de corrosion autour. Je n'ai pas trouvé d'éléments de comparaison vraiment similaires pour l'époque romaine, en fait. Avant le nettoyage, c'est un peu difficile à dire. Mais si ça se confirme, on pourrait vraiment être sur un gros carreau. C'est vraiment le premier type de carreau d'arbalète qui apparaît au Moyen-Âge. Si c'est ça, c'est que le site, soit il stockait des armes pour pouvoir se défendre, soit ils se sont fait attaquer. Pareil, il faudra bien nettoyer l'objet parce que si ça se trouve, en fait, on va se rendre compte qu'il y a juste de la corrosion qui fait une forme pyramidale et ça va être un clou au nettoyage. J'espère pas. Je suis plutôt optimiste, là, sur le résultat. Et c'est pas tout. Florent a aussi identifié quelques tessons de poterie du Moyen-Âge. Si bien qu'à la fin des fouilles, deux périodes semblent émerger, l'Antiquité, l'époque romaine, et le Moyen-Âge. Là, on a vraiment les deux limites chronologiques de ce site, en fait, c'est-à-dire du 3e siècle et du 10e, 11e. Ce site, dans l'état actuel de nos connaissances, n'est pas occupé avant le 3e, de 3e. Ce site, dans l'état actuel de nos connaissances, n'est pas occupé après le 10e, 11e. Par contre, il y a beaucoup plus d'objets romains, mais alors beaucoup plus, que d'objets médiévaux, ce qui pose évidemment question. Ce bâtiment ne serait-il pas, en définitive, un bâtiment romain ? A priori, les poteries remontent au 3e, 4e siècle, une période émaillée de révoltes paysannes et de raids germaniques. Dans ce contexte, il serait tentant d'imaginer que le Purpur-Kopf ait été choisi pour des installations fortifiées. Peut-être cette curieuse enceinte et peut-être notre fameux bâtiment qui, faut bien l'avouer, regorge de poteries romaines. Bon, malgré tout, il y a quand même du mobilier médiéval à côté. Beaucoup moins, mais présent. Alors, est-il suffisant pour attester un château ? Ou témoigne-t-il d'un scénario plus complexe ? Comme par exemple, un bâtiment romain réinvesti au Moyen-Âge ? Vous le voyez, l'affaire est un sac de nœuds. Ou plutôt, l'affaire ressemble à un sac de nœuds si on ne se contente que du mobilier. Or, l'archéologie, c'est bien plus que ça. Et oui, l'archéologie, ça n'est pas ramasser de beaux objets. C'est surtout être attentif à leur contexte. En l'occurrence, chaque objet provient d'une couche archéologique précise, une couche qui, à sa manière, raconte quelque chose. Cette couche, par exemple, raconte l'effondrement du bâtiment. Alors, en identifiant les différentes couches, en les datant et en comprenant ce qu'elles nous racontent, il devient possible de démêler l'histoire du Purpur-Kopf. Une histoire bien plus riche que prévu, comme vous allez le constater. Nous sommes le mercredi 27 juillet, c'est la veille de la fin des fouilles, donc voilà à quoi ressemble le site archéologique à l'issue de ces deux semaines de travail. On va voir ça ensemble. Il est temps d'assembler les pièces du puzzle. On va découvrir la stratigraphie, c'est-à-dire l'ensemble des couches archéologiques de ce site. Et on va voir ce que ça nous raconte. Là, on est sur le niveau de sol de l'époque ou pas ? On est quasiment, enfin on est a priori au niveau de circulation de l'époque. L'assise qu'on a devant nous là, cette assise là, c'est vraiment l'assise de fondation. Donc le niveau de circulation, il ne peut pas être plus bas que le niveau de fondation. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il a l'air d'être au même niveau. J'ai l'impression que le mur a été construit directement à plat, sur la plateforme sans creuser de tranchées de fondation auxquelles on pouvait s'attendre. Comme si le bâtiment était posé sur le sol sur lequel on marchait. C'est ça, on marche sur le sol, on construit, on pose directement les murs et hop, on monte. Donc non seulement il n'y a pas de fondation creusée, les murs sont simplement posés sur le sol, mais en plus, ils sont construits d'une façon assez spéciale, assez inattendue. Ce bâtiment, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer de prime abord, il n'est pas lié aux mortiers. Souvent, quand on imagine une construction, on se dit qu'il y a forcément du ciment, du mortier entre les blocs. Or là, ce n'est pas du tout le cas, on a un liant qui est constitué de terre. Pour construire un mur, tu as plusieurs possibilités. Et du coup, là, en fait, on va avoir deux parements. Donc ça va être de chaque côté, les côtés extérieurs du mur, on va mettre des gros blocs, tu vois, bien alignés, bien agencés. Et au milieu, on va combler et tasser avec des petits cailloux et de la terre un peu collante. Et cette terre, c'est celle qu'on retrouve partout, à l'intérieur. Parce que tout ce qui est autour de moi, c'est une couche archéologique de démolition. Et cette couche, elle résulte intégralement de l'effondrement du bâtiment. Je marche littéralement sur les murs qui se sont effondrés. En fait, les murs, ils se sont effondrés à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. Et donc, ça a créé un énorme remblai qui comble complètement le creux qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. Et du coup, on comprend enfin d'où vient toute cette terre qu'on avait observée dans l'effondrement du bâtiment à l'extérieur. C'est simplement la terre qui constituait le mur. C'est pour ça qu'elle est mélangée au décombre. Donc, il faut vraiment imaginer que là, sous mes pieds, il y a potentiellement 2-3 mètres de couches d'effondrement qui sont simplement les murs en vrac. Maintenant, la question que s'est posée Florent, c'est sur quoi les gens marchaient à l'époque ? Nous, on a cherché justement ce niveau de circulation, en tout cas, le niveau à l'intérieur du bâtiment. Et il se trouve qu'on n'a pas trouvé un niveau clairement défini. En fait, on est descendu progressivement dans ce niveau de sable et d'argile qui correspond au niveau d'effondrement des murs. et directement, en fait, en dessous de ce niveau-là, on est arrivé sur une couche de sable gris qui nivelait un peu un gros amas de blocs, là, que tu vois au fond qu'on a nettoyés. Ok, là, on touche à quelque chose d'important. Pour commencer, ces rochers que vous voyez au fond, ça n'est pas du tout quelque chose qui a été travaillé par l'homme, c'est juste le terrain naturel. Par contre, le niveau de sable gris qui les recouvre, lui, il a sûrement été installé par les bâtisseurs. C'est sûrement une couche de nivellement qui a servi à créer une sorte de plateforme sur ce rocher très irrégulier, une plateforme qui permettrait de construire le bâtiment. Donc, avec cette couche de sable gris, on a une couche qui correspond à la construction du bâtiment, ce qui va être très pratique pour le dater. Mais c'est pas tout. Florent a aussi découvert que ce niveau gris n'était pas le véritable sol du bâtiment. Vous allez voir. On n'a pas un niveau clairement établi de circulation. En tout cas, il n'y a pas dû y avoir une circulation forte sur ce niveau-là parce qu'il n'y a rien qui est damé, il n'y a pas quelque chose de plan, on n'a pas un niveau où le mobilier serait concentré. Ce qui veut dire qu'a priori, les gens dans le bâtiment devaient marcher sur un niveau qui a disparu et s'il a disparu, c'est parce que c'était probablement un niveau de plancher. du coup, le niveau de plancher, vu qu'on n'a aucun ancrage visible, pour l'instant, il y a de bonnes chances qu'il soit plus haut que ce qu'on voit aujourd'hui. Vraiment, le niveau d'habitat ou en tout cas de circulation, ça devait être sur un niveau de plancher plus haut qui n'a pas laissé de traces. Donc si vous voulez essayer d'imaginer un petit peu comment c'était à l'époque, dites-vous que le sol de la cave, il était à peu près à ce niveau-là. Comme ceci. Imaginez un sol en terre et imaginez que le plancher se situait bien au-dessus de ma tête. Imaginez que je suis vraiment dans la cave du bâtiment. Alors ça, c'est super intéressant le fait qu'il y ait un plancher parce que ça nous explique un petit peu pourquoi on a retrouvé les objets archéologiques au fond de la couche de démolition. La céramique antique, la céramique médiévale, tout ça, c'est un peu mélangé. dans ce niveau de démolition, mais quand même un peu plutôt vers la partie inférieure du niveau. Donc sans doute plutôt lié à l'effondrement des planchers et des parties supérieures du bâtiment et aussi aux trucs qui ont pu tomber dans les interstices avant même l'effondrement du bâtiment. Je comprends bien, en fait, il y avait peut-être des objets ou en tout cas des débris qui étaient sur les planchers et comme les planchers s'effondrent en premier, c'est ce qui est tout en dessous, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Et avec tout ça, on a notre stratigraphie complète, à savoir une couche de préparation du terrain, notre bâtiment constitué d'un ou plusieurs étages et la couche d'effondrement par-dessus tout ça. En précisant que mon petit schéma de bâtiment, c'est vraiment juste à titre indicatif, en vrai, on ne sait pas encore à quoi il ressemblait, c'est juste pour vous aider à comprendre les processus d'effondrement et la stratigraphie. Cela étant dit, reste à croiser notre stratigraphie avec le mobilier. La suite de l'enquête se déroule quelques mois plus tard dans les locaux d'archéologie Alsace. C'est là qu'est stocké le mobilier et notamment la céramique. Celle-ci a été étudiée par une spécialiste, Élise Arnold. Et premier résultat, il y a effectivement deux périodes sur le site, l'Antiquité et le Moyen-Âge, mais à chaque fois sur un temps assez court, pas plus d'un ou deux siècles. Les périodes ont l'air assez restreintes. On a principalement du IVe siècle et ça va être après vraiment centré sur le fin IXe, Xe siècle et rien de caractéristique d'après ni de la période d'entre deux. En tout cas, c'est déjà des marqueurs forts de ces deux périodes. Ici, c'est les poteries de l'Antiquité, c'est ça ? Oui, on a un peu séparé les deux camps. Est-ce que tu peux nous dire vite fait à quoi ça correspond un petit peu, genre ça par exemple, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, le pot, comment il faut se l'imaginer, à quoi ça sert ? Alors, ici, les deux là, ce sont des pots à cuire, donc en fait, c'est des récipients qui vont être très ronds avec une ouverture un peu plus refermée pour éviter que le liquide ne s'échappe et c'est des contenants assez grands, donc là, on n'a vraiment que le bord. C'est grâce au bord que tu arrives à deviner la forme de la poterie. Oui, c'est ça. Et à l'inverse, du coup, pour ça, qu'est-ce que tu peux en dire ? Pas grand-chose. À part que c'était probablement de la céramique de table, on a des petits fragments assez fins, aussi bien en épaisseur qu'en qualité de pâte, donc c'est plutôt des petites cruches ou des amphorettes, des choses comme ça qui vont servir à contenir du liquide et qui ne vont pas forcément être exposées au feu. Ok, donc, pour l'antiquité romaine, on a un peu de tout. Des pots à cuir, la vaisselle de table et même une amphore qui sert plutôt au stockage ou au transport. Le tout étant réparti dans l'intégralité des couches archéologiques et représentant 80% de la céramique identifiée. Quant aux 20% restants, ils remontent à une courte période du Moyen-Âge, les 9e et 10e siècles. Toute la colonne ici, c'est le Moyen-Âge. Là, on voit des petits taissons un peu dégueux. C'est bien résumé. Par exemple, à l'Antiquité, on a une très grande variété déjà de formes de récipients, de types de pâtes. On a des importations qui vont venir un peu des quatre coins de l'Empire. Mais par contre, cette diversité, elle disparaît un petit peu justement après l'époque romaine et on se retrouve à la période médiévale et surtout au début avec exclusivement des pots. On ne retrouve que des pots. en fait, on a pu le vérifier sur différents sites que la plupart de la vaisselle de Talbe étaient réalisées en bois. Donc, on n'a plus d'assiettes, on n'a plus de bol ou très très peu. Mais on a principalement des pots qui servent à cuire parce que ça reste le matériau privilégié quand même pour la cuisson à l'époque. Voilà pourquoi on trouve si peu de poterie du premier Moyen-Âge. Ce n'est pas que les gens n'étaient pas présents sur le site, c'est juste qu'ils utilisaient de la vaisselle en bois qui a disparu. Seuls ont été conservés les pots à cuire, les uns à pâte claire, les autres à pâte micassée avec de petites paillettes de mica dans l'argile. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on se demande où ont été trouvées ces poteries médiévales. Le matos médiéval, que ce soit les céramiques claires alsaciennes ou les céramiques micassées, on les a soit dans les niveaux de démolition du mur, soit dans des niveaux qui sont contemporains de sa construction. On a quand même trouvé du mobilier médiéval, donc plutôt 9e, 10e siècle, sous le mur. Donc dans les niveaux qui sont plus anciens que le mur. Ok, c'est du sérieux. Mais pour être totalement sûr, Florent a fait des datations au carbone 14. Il a prélevé des charbons à la fois dans le niveau de destruction du bâtiment et dans le mur lui-même, à l'intérieur du blocage. Verdict ? Toutes les datations remontent au Moyen-Âge. Il semble que Florent et Tristan aient eu raison. Ce bâtiment est effectivement médiéval. On peut vraiment maintenant dire que le mur, il est construit a priori dans le courant du 9e siècle et que le bâtiment est détruit au plus tard, au début du 11e siècle. C'est ainsi qu'en 2023, un premier mystère du Purple Cup s'effondre. Ce bâtiment n'est pas un bâtiment romain comme on avait pu l'imaginer, mais bien un des premiers châteaux d'Alsace. Et même le premier en l'état des connaissances. Et évidemment, cette grande découverte soulève plein de questions. Déjà, quelle a été l'histoire de ce château ? Comment a-t-il été occupé ? Et puis, on doit s'interroger aussi sur ce matériel romain. 80% de matériel antique qui, je le rappelle, est à l'intérieur du château. Comment est-il arrivé là ? Et qu'est-ce qu'on doit comprendre de tous ces restes ? Et bien maintenant que le bâtiment est enfin identifié, on va pouvoir aller plus loin. A ce stade, il reste plusieurs éléments en suspens et on va tout passer en revue à travers deux grandes questions. D'une part, qu'est-ce qui s'est passé ici à l'époque romaine ? Et d'autre part, quelle a été l'histoire du château au Moyen-Âge ? Commençons par le plus simple, le château. Alors, jusqu'à présent, on a vu que ce château apparaît dans l'histoire, dans les textes, au Xe siècle. C'est le moment où le comte donne les terres alentours à l'abbaye. Maintenant, ce qu'on peut affirmer grâce aux fouilles, c'est que ce château a été fondé bien avant cet épisode, bien avant la donation. Peut-être par le grand-père du comte ou son arrière-grand-père. En tout cas, la donation finit par survenir et là, c'est sûrement une manœuvre politique. En fait, à cette époque-là, l'empereur confisque des biens à la famille du comte pour prendre du pouvoir en Alsace. Donc, quand notre comte donne ces terres stratégiques à l'abbaye, c'est sûrement pour les protéger de l'empereur, pour éviter de se les faire confisquer, tout en gardant un certain contrôle dessus via l'abbaye. C'est un peu compliqué, retenez simplement que cette zone avait de l'importance et qu'il a cherché à la protéger. Après ça, on peut seulement affirmer que le château finit par être détruit au plus tard au XIe siècle. Et, point intéressant, il est possible que la fin de l'histoire du château soit liée à un conflit, à un événement brutal. On a un texte qui nous dit que vers 1027, le duc de Swab, dans le cadre d'un conflit avec l'empereur, aurait détruit différents sites fortifiés dans la région. Et donc, on pourrait, certains collègues l'ont fait, et pour l'instant, on n'a pas d'autres hypothèses, mais il va falloir confirmer ça par la fouille, on pourrait imaginer un site fondé dans les années 920-930 et détruit dans les années 1027. Au moment où Tristan s'exprime, il ne connaît pas encore le résultat des datations, mais maintenant que les mois sont passés et que les datations ont été obtenues, force à être constaté que ça peut coller avec une destruction vers 1027. Par contre, cette hypothèse n'est pas prouvée pour autant, il n'y a pas encore de traces claires et évidentes de conflits sur le site. Les seuls éléments qui pourraient se rattacher à un conflit sont les fameux carreaux d'arbalète dans la couche de destruction du bâtiment. Car, oui, Florent a pu en faire des radios qui ont confirmé son impression de départ. Il semble que ce sont effectivement des carreaux d'arbalète. Le fait qu'on en ait pour l'instant qu'à l'intérieur du bâtiment, ça donne plutôt l'impression que c'était des éléments qui étaient stockés dans le bâtiment. Si ça avait été des projectiles tirés pendant un siège, on en aurait plutôt retrouvé à l'extérieur du coup parce que les carreaux d'arbalète, ça ne traverse pas les murs. Donc, ces carreaux ne prouvent pas qu'il y a eu une attaque. Ils illustrent par contre le rôle militaire du bâtiment et peut-être aussi les activités de chasse de ses occupants. En tout cas, voilà le principal pour le Moyen-Âge, ce qui nous permet de passer au plus énigmatique, l'époque romaine. On a une occupation romaine qui est importante. Quand je dis romaine, c'est probablement 3e, 4e siècle. On a beaucoup de matériel de cette période, 3e, 4e siècle. Et donc, on a des Romains ici, ils consomment de la céramique, ils consomment tout un tas de choses et on a du verre. Alors, attention, le mobilier en verre du Purple Kopf n'a pas encore été étudié. C'est normal, les études spécialisées se font sur le temps long en archéologie. Il faudra être patient pour connaître l'identification des perles ou du verre à boire. Mais, pour ce morceau de verre bleu, il y a assez peu de doute, c'est du verre romain. Le verre ressemble un peu à ceux des urnes funéraires en verre qu'on connaît bien pour l'époque romaine. C'est le même genre de matériel. Si c'était juste un site occupé par des éleveurs qui venaient juste faire pètre leur bétail, je ne pense pas qu'ils se seraient trimballés à un joli vase en verre. Donc, il y a des gens qui ont occupé de façon un peu continue avec des trucs fragiles qu'on ne transporte pas dans sa sacoche. Évidemment, le verre n'est qu'un indice parmi d'autres, mais en tout cas, il y avait des gens ici à la fin de l'Antiquité. Et, serés sur le gâteau, des niveaux archéologiques romains semblent conservés sur le site. Les seuls niveaux antiques pour l'instant, clairement, en place qu'on a identifiés, ils sont en fait à l'extérieur du bâtiment. Ils sont quand même difficiles à caractériser parce qu'on a juste un espèce de substrat de grès un peu remanié. Tu vois, c'est du sable grézeux avec des éclats de blocs. Et dedans, il y a du mobilier, mais on n'a pas forcément de traces de structures à proprement parler. pas de structures, c'est-à-dire pas d'aménagement. Il n'y a pas de sépulture, il n'y a pas de bâtiment, mais ça reste pour l'instant un sondage, une toute petite fouille, et il faudra attendre les prochaines campagnes avec de plus grandes superficies fouillées pour voir s'il y a ou non des structures romaines au Purpur-Kopf. En attendant, il y a quand même quelque chose qu'on sait déjà à l'issue de cette première campagne de fouille, c'est comment ce mobilier romain s'est retrouvé dans le château. En fait, la réponse s'était donnée dès le début du chantier, avec la toute première découverte. Souvenez-vous. Tu veux que je blablate dessus ? Ouais, si tu peux juste dire ce que c'est. Du coup, là, on a un morceau de tuile, en fait, qui a été sorti à la fouille parce qu'en fait, on est en train d'arraser le blocage à l'intérieur du mur. Et du coup, dans ce blocage, on a trouvé ce bout de terre cuite. Ce morceau de tuile romaine était à l'intérieur du mur. Du coup, on comprend assez facilement ce qui a pu se passer. En fait, quand les bâtisseurs du Moyen-Âge sont arrivés sur le site, celui-ci n'était pas vierge. Il avait déjà été occupé à l'Antiquité. À l'époque gallo-romaine, on avait grosses, grosses productions matérielles, notamment de céramique, ce qui fait que quand un site est occupé à l'Antiquité, ensuite, il est, entre guillemets, pollué. Et du coup, il y en a vraiment beaucoup. Donc, les bâtisseurs du Moyen-Âge sont arrivés sur un site pollué. Et quand ils ont pris de la terre sur le site pour remplir les murs, pour faire la couche de préparation du terrain, eh bien, cette terre contenait du mobilier antique. C'est ainsi que du matériel romain, des déchets qui traînaient un peu partout sur le site, se sont retrouvés à l'intérieur des murs du château et aussi dans la couche de préparation du terrain. Après, avec l'effondrement du bâtiment, les objets qui étaient présents à l'intérieur des murs ont fini par se mélanger à la couche de démolition aux côtés des objets du Moyen-Âge. Quand ils ont construit ce bâtiment, ils ont utilisé de la terre. Dans cette terre, tu avais de la céramique antique et donc la question, la terre venait sûrement juste à côté et la question, elle est simple. S'il y a de la céramique antique, c'est que des gens ont habité ici et donc la question, c'est où ? Et ça, c'est quelque chose à laquelle il faudra qu'on réponde dans le futur, c'est-à-dire, si on a un habitat antique, où il se trouve ? Où se trouvait cet habitat antique ? Est-ce qu'il couvrait l'ensemble du sommet ? De quoi s'agissait-il ? Est-ce que c'était une installation civile ? Est-ce que c'était une installation plutôt militaire ? Et puis enfin, est-ce que cette occupation antique est liée à l'enceinte ? Grande question. Ça donne vraiment envie d'aller voir ce qui se passe dans l'enceinte du pur pur copf. Est-ce qu'on va trouver de la proto ? Est-ce qu'on va trouver même peut-être de l'âge du bronze ? On n'en sait rien en fait. C'est pas exclu, quoi. S'il y a de quoi être curieux, impatient, peut-être même frustré de ne pas tout savoir d'un coup, et bien il y a aussi de quoi être fier des avancées scientifiques. D'un sommet à l'histoire nébuleuse qu'on supposait tour à tour celtique, romain, médiéval, qu'on présentait aussi bien comme un sanctuaire qu'un camp fortifié, et bien on a désormais un véritable chantier archéologique sur lequel ont déjà été apportées trois certitudes. D'une part, le bâtiment saumital est l'un des premiers châteaux d'Alsace, rien que ça. D'autre part, le document de Léon IX, bien que complexe, peut désormais être considéré comme fiable par les historiens sur certains points. Et en fin de Troie, une mystérieuse occupation a eu lieu à la fin de l'époque romaine, une occupation dont on ne sait pas grand-chose à ce stade. La prochaine campagne de fouille aura lieu dans quelques semaines, et s'il y a bien une chose que je sais déjà avec certitude, c'est que les structures dites païennes du Pepper Coff nous réservent encore de belles surprises. à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est une vidéo qui a pris 5 mois de travail entre le tournage, le montage, la recherche d'une structure narrative, tout ça prend du temps et je vous remercie pour votre patience. Je tiens à remercier tout particulièrement les donateurs et donatrices de cette chaîne. Vous le savez, ce sont vos dons qui permettent de réaliser ce genre de projet et pour ça, je vous en remercie. Sans vous, ce genre de projet ne verrait pas le jour. Alors, avant de parler de la suite concernant le Pepper Coff, parce que, oui, si tout se passe bien, il y aura une suite à cette vidéo, je tiens à remercier les gens qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Évidemment, ça commence par Florent et Tristan qui m'ont invité à suivre leurs recherches et qui se sont beaucoup investis dans la vidéo. Il y a également le Club Vosgien Pepper Coff. Le Club Vosgien Pepper Coff a soutenu financièrement la réalisation de ce projet en m'aidant à financer les illustrations et une partie du tournage. Merci enfin à toute l'équipe de fouille pour leur travail et pour s'être prêté au jeu du documentaire. Et il me reste deux personnes à remercier. La première, vous la connaissez déjà, c'est Julien, mon frère et cadreur, qui a participé à quelques journées de tournage. Merci Julien. Et la deuxième personne, vous ne la connaissez pas encore et ça ne saurait tarder, il s'agit de Victor Rocher, illustrateur scientifique, un artiste très talentueux qui a travaillé sur les illustrations que vous avez pu voir dans ce reportage. On a essayé de respecter au maximum les connaissances historiques, par exemple, sur la taille d'un cheval au Xe siècle, ce genre de détails. Il y a aussi quelques parties prises comme il a fallu trancher sur la façon dont on allait représenter le Pepper Coff. Bref, c'était assez épineux. Florent et Tristan se sont également beaucoup investis dans la création des illustrations et je suis plutôt content du résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, j'ai remercié tout le monde. Maintenant, passons à la suite des aventures au Purpur Coff. Alors, le site va continuer à être fouillé chaque été pendant 2-3 ans et je vais continuer à filmer tout ça. Il y aura à l'issue de tout ça une ou plusieurs vidéos. Ça dépendra de plusieurs paramètres. J'en parle dans un instant. D'abord, laissez-moi juste faire un petit appel au chef d'entreprise parmi vous. Si jamais vous êtes chef d'entreprise, sachez que les fouilles archéologiques au Purpur Coff sont soutenues financièrement par des entreprises locales qui permettent aux recherches d'être encore plus ambitieuses. Donc, si vous avez envie de participer vous aussi au financement de ces recherches et j'insiste, je parle vraiment aux chefs d'entreprise, pas aux particuliers, n'hésitez pas à vous adresser à l'adresse qui est juste ici. Votre aide sera la bienvenue. Cela étant dit, revenons aux vidéos. Donc, je vous disais, je prévois une ou plusieurs vidéos sur le Purpur Coff. Ma préférence, ce serait de faire un gros documentaire à l'issue de toutes les campagnes de fouilles, donc d'ici 4 ans peut-être. Un gros documentaire qui récapitulerait l'ensemble des recherches sur un format un peu soigné comme par exemple la vidéo que vous venez de voir. Cependant, c'est un type de format que je ne peux pas faire trop souvent sur la chaîne puisque ce sont des vidéos à perte financièrement. Il faut que je fasse attention à ça, je ne peux pas en faire tout le temps et je ne sais pas encore si ce sera possible à l'avenir. Mais, quoi qu'il en soit, vous aurez la suite des fouilles archéologiques au Purpur Coff en vidéo. Si ce n'est pas sous forme d'un grand documentaire, ce sera sous forme de plus petits épisodes ou d'un plus petit documentaire. Quoi qu'il arrive, vous aurez la suite et de façon totalement indépendante des financements. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé jusqu'ici. Portez-vous bien et n'hésitez pas si ça vous a plu encore une fois cette vidéo à liker, commenter, partager, vous connaissez la chanson. Je ne vous embête pas plus. A très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada